On se retrouve avec Florian Philippot, bonsoir, vice-président du Front National et député européen. Le cas Macron est évidemment sur toutes les lèvres. Manuel Valls accuse ce soir Emmanuel Macron de céder au populisme. Que pensez-vous de cette histoire ? J'ai l'impression que dans ce milieu, cette casse, ils sont tous en train de devenir fous. C'est-à-dire qu'ils voient du populisme partout, parfois même du fascisme un peu partout. Tout cela n'est pas raisonnable. M. Macron, c'est un homme du sérail, un produit du système. Donc il ne va pas devenir du jour au lendemain un anti-système. Et d'ailleurs, moi, j'ai écouté un peu son intervention hier soir. C'était extrêmement convenu et surtout extrêmement creux. Il n'y avait strictement rien. Donc il a essayé d'innover sur la forme. Il n'y avait pas de proposition, il y avait une vision. Oui, il marchait, il marchait, il tournait en rond. Ça finissait par nous donner un peu le tournis d'ailleurs. Mais sur le fond, il n'y avait absolument rien. Et on sait que M. Macron, c'est un homme qui est un européiste, qui a soutenu la loi El Khomri, qui soutient la même politique que la gauche et la droite depuis des années. Donc je veux dire, tout cela, quand même, n'est pas au niveau. On est dans un pays qui connaît 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres. Et on assiste à une scène de ménage entre peut-être deux prétendants, entre M. Valls qui se voyait déjà en haut de l'affiche, M. Macron qui s'y voit de plus en plus. Tout cela n'est pas raisonnable. Je pense que les Français attendent du Premier ministre et du ministre de l'Économie qu'ils travaillent, qu'ils travaillent contre le chômage, pour l'emploi et pour le progrès social. Qu'est-ce que cela dit de l'exécutif français, selon vous ? Ça veut dire que... Est-ce qu'il est temps que François Hollande tape du poing sur la table ? Non, il est temps que François Hollande parte. Je crois que ça veut dire qu'il est temps que ce gouvernement et que ce président de la République s'en aillent, qu'ils sont tous complètement à bout de souffle. Les Français sont exaspérés, sont lassés de ce spectacle. Il n'y a plus rien à en attendre. Et donc ça finit comme ça doit finir sur des guéguerres de personnes. Franchement, vu l'état du pays, ça n'est pas acceptable et ça n'est pas au niveau. Il est temps que tout cela s'arrête. Donc vous dites à peu près la même chose que Manuel Valls, même si l'attention n'est pas la même. Oui, mais je le mets dans le même lot. Autre polémique, c'est l'Elysée qui l'a confirmé ce matin. Le salaire du coiffeur personnel de François Hollande à l'Elysée s'élève à 9 895 euros bruts. Qu'est-ce que cela provoque comme réaction chez vous ? Si vous voulez que le coiffeur de l'Elysée soit payé peut-être un peu plus que des coiffeurs qui ne travaillent pas pour l'Elysée, à la limite, ça ne me choque pas. Mais par contre, il faut respecter une certaine mesure. Quand on atteint 10 000 euros par mois, autant qu'un ministre, plus qu'un parlementaire, on est dans la démesure et on est loin de la République exemplaire que nous vantent les uns après les autres, tous les présidents de la République, en tout cas les derniers. Je donnerai simplement à nos téléspectateurs un rappel historique pour qu'ils mesurent l'écart et la dégringolade. Le général de Gaulle, quand il est arrivé à l'Elysée, il a fait installer un compteur EDF pour payer sa propre électricité personnelle. Voilà toute la différence. Il payait ses propres timbres pour sa correspondance personnelle. Vous voyez la différence. On en est extrêmement loin. Le président Hollande doit s'exprimer demain à l'interview traditionnelle du 14 juillet. Qu'est-ce que vous en êtes tenté ? Est-ce que vous avez des annonces ? Vous espérez des annonces ou pas ? Non, je crois qu'il n'y a rien à en attendre. François Hollande n'a pas tenu ses promesses, ni sur la proportionnelle qu'il avait promise aux élections législatives, il ne l'a pas faite, ni sur la finance qui devait être son principal adversaire. Enfin, rien de rien. Rien n'a été tenu. Donc je pense que c'est le dernier 14 juillet et encore une fois, on n'en attend pas grand-chose. Peut-être, allez, si on veut être optimiste, si on veut être positif en tout cas, un mot pour nos armées. Puisque c'est le 14 juillet, il y aura le défilé sur les Champs-Elysées et nos armées sont vraiment prises à la gorge. Et il faut annoncer un effort substantiel pour notre défense nationale. Ça, c'est un objectif extrêmement important parce que la France est un grand pays qu'elle a besoin d'une grande armée au niveau, en forme, motivée et ayant les moyens de réaliser ses missions. Le ministre de la Justice l'a confirmé ce matin. Le 26 juillet, l'état d'urgence va prendre fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision ? Est-ce que vous estimez que désormais la France, même si elle reste sous une menace terroriste très importante, peut se passer de l'état d'urgence ? Très honnêtement, je pense qu'on n'a même jamais vraiment vu, sauf peut-être les toutes premières semaines après le mois de novembre, on n'a pas vraiment vu l'état d'urgence. On n'a jamais vu autant de casses, de manifs qui dégénéraient et puis de violences multiples et variées et même des attentats. On se souvient de Magnonville, ce couple de policiers assassinés sauvagement alors qu'on était sous état d'urgence. Donc on voit bien qu'il n'a pas servi à grand-chose. Les grandes mesures contre le terrorisme islamiste n'ont pas été prises, la fermeture de la centaine de mosquées radicales n'aura pas été faite, le rétablissement pérenne de nos frontières nationales n'aura pas été fait et aucune mesure n'aura été véritablement prise pour aller voir ce qui se passe dans ce flux de migrants puisque même Mme Merkel a fini par avouer que des terroristes s'y infiltraient, des terroristes de Daesh, ce que nous disions depuis bien longtemps et même avant les attentats, et personne à l'époque n'avait voulu nous écouter dans la caste. Néanmoins, cet état d'urgence a permis d'éviter une dizaine d'attaques terroristes de plus ou moins grande envergure selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Il a donc servi à quelque chose. Mais ça veut dire que la France est sous une menace extraordinaire. Je pense que manifestement, on nous dit chaque année que des tentatives d'attentats sont déjouées, tant mieux évidemment. Mais on voit qu'on n'est pas état d'urgence ou pas en mesure de juguler le problème qui est de plus en plus important, écrasant face à un pays qui est très vulnérable et qui est notamment rendu vulnérable par l'Union Européenne, qui a ouvert grand les frontières et qui continue, qui force encore, on l'a appris cet après-midi, l'accueil de migrants puisque la Commission Européenne veut déposer une amende de 250 000 euros par migrant qu'un pays refuserait dans son quota. 250 000 euros par migrant refusé, c'est le projet de l'Union Européenne. Franchement, si ça, ça n'est pas un signe de vulnérabilité, je ne sais pas ce que c'est. Le tribunal administratif de Versailles examinait cet après-midi un recours de Salah Abdeslam contre le dispositif de vidéosurveillance permanente en 24h sur 24 de sa cellule. Ce dispositif était autorisé par un arrêté du gouvernement, selon son avocat. Il estime que c'est une atteinte à ses droits fondamentaux. Est-ce que cette demande se justifie, selon vous ? Je vais vous dire, le respect de la vie privée de M. Abdeslam m'importe peu par rapport aux horreurs qu'il aurait commises. Franchement, bon, voilà, le débat n'est pas à la hauteur. On ne va pas s'apitoyer sur le sort de Salah Abdeslam, très honnêtement, quand on voit l'horreur du 13 novembre. Il a aussi porté plainte contre le député républicain Thierry Solaire qui avait dénoncé les conditions de cette décension. Oui, l'indécence jusqu'au bout. Voilà, ce parlementaire, vous voyez, il n'est pas de mon bord, mais pourtant il avait fait son travail, c'est tout. Il a fait son travail de parlementaire dans cette prison et on pousse l'indécence jusqu'au bout, porté plainte contre le parlementaire, alors que, quand même, ce qui est reproché à M. Abdeslam est gravissime. Enfin, c'est épouvantable. Paris vient de demander à M. Barroso de renoncer officiellement à travailler pour Goldman Sachs. C'est une demande vraiment solennelle, selon l'AFP de la France. Vous avez déjà pris position sur le détachement de M. Barroso qui part désormais chez Goldman Sachs. C'est bien que la France prenne position ainsi ? Mais, je veux dire, la France, c'est-à-dire la France, non pas la France, le gouvernement français est là d'une hypocrisie extraordinaire. Arlem Désir, en l'occurrence. Oui, alors, Arlem Désir, oui, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Et d'une hypocrisie incroyable. Et tous les euro-gagas, les européistes qui jouent les vierges effarouchés devant ce départ chez Goldman Sachs de l'ancien président de la Commission européenne sont des hypocrites. Je veux dire, il y a un lien consubstantiel entre l'Union européenne et la grande finance, en particulier avec Goldman Sachs. Enfin, je veux dire, on avait déjà M. Sutherland, ancien commissaire européen qui a dirigé Goldman Sachs, M. Draghi, M. Monty, tout ça, ils venaient d'où ? Goldman Sachs, ils sont partis ensuite chez Goldman Sachs. Je veux dire, tout cela est d'une banalité sans nom. Et c'est d'un commun incroyable. Et ça fait partie de la substance même de l'Union européenne que de défendre les intérêts de la grande finance, en ouvrant grand les marchés de capitaux, en interdisant tout blocage, toute frontière, etc. Donc, c'est une hypocrisie totale. Ce système-là est pourri jusqu'à la moelle. Ce système européen, il est pourri jusqu'à la moelle par les lobbies, par la grande finance, par ses échecs. Et c'est donc vers un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne qu'il faut s'acheminer. Dernière question, justement. La passation de pouvoir a eu lieu cet après-midi entre David Cameron et Theresa May, qui n'est pas parmi, effectivement, les plus tendres. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Ça prouve que la démocratie britannique est mature. Mme May, qui pourtant n'a pas fait campagne pour le Brexit, a dit tout de suite, « Moi, le Brexit, c'est le Brexit, je respecterai la volonté des Britanniques et du référendum, nous le ferons rapidement. Et par ailleurs, nous en ferons une réussite, nous en ferons un succès. » Voilà des propos d'un responsable politique digne de ce nom, respectueux de la démocratie, qui a un véritable état d'esprit démocratique et qui, en plus, a un état d'esprit positif, qui se projette avec optimisme et détermination dans l'avenir. Ça nous change de l'état d'esprit français où on ne cesse de suspecter la volonté du peuple, où on ne cesse de dénigrer les référendums. Et évidemment, ça tranche avec l'attitude de Nicolas Sarkozy qui avait fait passer la Constitution européenne, le traité de Lisbonne, malgré le nom des Français au référendum. Donc on va maintenant voir que l'apocalypse n'a pas eu lieu. L'apocalypse financière, etc., qu'on nous avait promis, n'a pas eu lieu. Tout au contraire, les bourses sont au plus haut à Londres. Et au contraire, on verra un pays qui va retrouver la liberté, qui va retrouver la capacité de maîtriser son destin. De redevenir une nation normale dans le monde. Franchement, c'est un bel exemple que nous devrons suivre bientôt, je l'espère. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'être venu ce soir sur E-Télé. Sous-titrage Société Radio-Canada